bienvenue dans cette vidéo presque trois semaines d'absence je ne vous ai pas abandonné je me suis absenté pour me former et répondre à quelques demandes de clients aussi grâce à vous et pour vous pour 2020 2021 je suis certifié formateur microsoft alors je lance une nouvelle série dans laquelle vous et moi nous allons concevoir un cahier d'exercices je vous mets le lien dans la description également si vous êtes nouveau ou totalement débutant sous excel vous pourrez retrouver un guide de prise en main rapide également dans la description aujourd'hui nous allons étudier quelques fonctions de base que vous pouvez utiliser usuellement dans vos flux de calculs le tableau ci après représente une liste de courses à faire donc à cliquant je l'ai écrit pour rappeler un peu mes origines iv c'est la prime en bas et quantité prix unitaire et là nous avons affiché le total qui sera le produit des deux cellules côte à côte genre la quantité fois le produit alors ici pour faire le produit je mets égal l'élément de la cellule ici que multiplie cet élément ci et je fais entrer donc 250 prix unitaire fois 25 francs prix unitaire fois quantité 10 ça fait 250 également il est disponible la fonction produit comme ceci nombre 1 le prix unitaire point virgule nombre 2 et je fais ma parenté je fais entrer une autre manière de faire serait égal à produit égal produit et je sélectionne dans ce sens ou dans l'autre sens et je sélectionne les cellules que je veux multiplier entre elles je fais entrer et voilà j'ai 100 j'ai 10 x 25 qui font 250 alors où trouver les formules rapide ici en cliquant sur le bouton fx ici on a inséré les formules et ce bouton nous permet de détailler les éléments de notre formule si je supprime ici j'ai les fonctions produits nombre 1 je sélectionne ceci je passe à nombre 2 je sélectionne ceci et je fais ok j'ai également le même résultat alors les formules sous excel sont catégorisées dans plusieurs catalogues ici quand je clique sur plus de formules j'ai les formules statistiques les formules d'ingénierie les cubes les informations comptabilité web les formules récemment utilisées les formules qui ont rapport avec la finance les logiques pour savoir si une information est présente ou pas les formules en rapport avec les tests couper une partie de tests concaténer une partie de tests quel nombre de caractères il y a dans une phrase ou une ligne les formules de date et heures années et autres et les formules de recherche comment retrouver par exemple tomates dans ma liste et autres alors dans l'anglais accueille toujours nous avons cette façon là maintenant actuellement j'ai une plage de cellules et à chaque fois que je fais un calcul il faudrait tirer sur la poignée de recopie jusqu'en bas alors les bonnes pratiques on peut choisir de les utiliser ou non on recommande que lorsqu'on a une plage de cellules dans laquelle on veut faire les calculs de transformer cette plage en tableau alors comment créer un tableau deux manières de faire déjà dans l'anglais accueil j'ai un bouton dans le groupe style mettre sous forme de tableau lorsque je clique dessus je sélectionne le style de tableau que je veux je précise que mon tableau comporte des entêtes l'entête c'est la première ligne de mon tableau qui décrit les éléments colonnes par couleur je fais ok et voilà j'ai un tableau que je peux renommer ici je retourne en arrière deuxième manière de créer un tableau je sélectionne n'importe quelle cellule de mon tableau je vais dans l'anglais insertion tableau dans le groupe tableau et je fais ok et voilà mon tableau est créé je peux le nommer je peux le nommer liste course petite précision le nom du tableau ne doit pas comporter des caractères spéciaux ni de l'espace donc je fais entrer et j'ai liste produit contrairement à la plage de cellules simples quand je fais égal produit comme ceci je sélectionne ma plage de cellules à multiplier je fais ma parenthèse je fais entrer le calcul est immédiatement répliquer sur l'ensemble de la colonne j'ai également dans l'onglet création de l'outil tableau de faire appel à la ligne total ici et il m'affiche direct le total que fait les éléments de cette liste ici quand on clique sur la poignée juste à côté on peut voir qu'on a notre fonction qu'on peut utiliser la moyenne total de mes achats le nombre de lignes cette fonction repertorie le nombre total de cellules non vide sur la colonne sélectionner ensuite le chiffre ramène toujours le nombre la chaîne maximale la chaîne maximale je vais garder la somme comme ceci mise en forme rapide je sélectionne les deux cellules puisqu'ils ont rapport avec les montants dans l'onglet nombre je clique sur le bouton séparateur de milliers comme ceci et j'ai le séparateur de milliers 16500 dans la zone zone CFA mettons pas les chiffres après la virgule à moins ce qu'on soit expressément en comptabilité alors je vais utiliser le bouton à côté ici pour réduire le nombre de décimales appliquer également le séparateur de milliers sur la cellule des totaux alors ici nous allons étudier trois formules différentes la première afficher la moyenne totale la moyenne de mes achats alors pour y arriver je fais égal Excel est devenu tellement expressif donc je tape moyenne comme ceci comme ceci et je sélectionne ma plage de cellules vous avez remarqué là il m'affiche le nom de mon tableau ensuite le nom de la colonne je ferme la parenthèse et je fais entrer immédiatement j'ai la moyenne je peux décider d'afficher sur trois décimales et appliquer le séparateur de milliers sur l'ensemble super j'ai la moyenne totale de mes achats la moyenne du total de mes achats s'élève à 5908 quel est le maximum de mes achats je fais égal je fais appel à la fonction max voilà je sélectionne la plage de cellules je ferme la parenthèse et entrer le maximum que j'ai dépensé sur un produit c'est 16500 et pour trouver le minimum je tape min je sélectionne encore la plage de cellules je ferme la parenthèse je fais entrer voilà pour ces deux là je fais partir même pour l'ensemble de cellules je fais partir des cimaux et appliquer en style je vais mettre titre 4 alors ça serait trop bleu je mets titre 4 voilà donc voilà la moyenne de mes achats s'élève à 150 5908 le maximum de mes achats 16500 le minimum dépensé 225 c'est sur les crayons dans la vidéo d'aujourd'hui nous avons étudié la fonction produit pour multiplier 2 cellules les valeurs de 2 cellules entre elles nous avons affiché la ligne totale du tableau dans l'onglet création de l'outil tableau nous avons étudié la fonction moyenne pour mettre la moyenne vous permet de calculer la moyenne d'une case de cellules afficher le maximum de valeur de la plage sélectionnée le minimum et tout à côté j'ai remis le tableau vide sans les calculs pour que tu puisses également t'entraîner depuis chez toi voilà alors petite astuce lorsque tu vas sur l'onglet formule il y a un bouton tout en haut vérification de formule dans la en bouton afficher les formules quand tu cliques sur ce bouton il te réaffiche l'ensemble des formules que nous avons utilisé sur cette feuille là par défaut je vais décocher et voilà donc à partir de cette feuille tu peux également t'entraîner pour voir ton niveau de maîtrise et formule que nous avons étudié je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de la même série pour étudier une autre fonction des bases ou un autre lot de fonctions des bases jusque là pour que vous plaît bien ciao ciao